Les filles, regardez cette tenue ! On doit vraiment l'acheter ! Mais où est-ce que tu veux la porter ? On est entouré de forêts. Tu veux nourrir les moustiques ? Super ! Mais ne les tue pas ! J'en ai besoin pour mes potions ! Je ne veux pas nourrir tes moustiques ! Je mettrai cette tenue en vacances ! Par exemple, au Magdif ! Pourquoi vous rigolez ? Vous pourriez venir avec moi ? D'après mes calculs, nous avons une situation financière vraiment terrible. Je dirais même que nous sommes une banqueroute. Mais on pourrait peut-être faire quelque chose pour l'améliorer ? On peut, avec tes fesses en haut, pour attraper plus de moustiques. Tu penses négativement. Et tu envoies de mauvaises requêtes à l'univers. Est-ce que je peux ? Julia, non ! L'univers ne lit pas des livres fous comme toi. Euh... Et ce n'est pas de l'occultisme. L'univers nous a déjà aidés. Car il nous a déjà donné une incroyable amie. C'est si platine ! Et attends... Non, pour ça, je ne suis pas d'accord. Les gars, écrivez dans les commentaires combien d'argent vous aimeriez gagner. Et mettez un j'aime pour que vous gainiez définitivement cette somme. Et si vous vous abonnez, vous serez plus riches que Stacy Platine. Je m'en fiche. C'est elle qui nous aidera à partir en vacances. Tu te répètes, du repos, du repos. Moi, je suis bien ici. Oui, il y a du soleil dehors. Euh... Enfin presque. Mais... On se repose bien ici. Alors, qui est pour les vacances ? Formidable. Il faut qu'on trouve Stacy Platine. Jolie Kate, tu veux bien m'aider pour un rituel ? Tu te débrouilles bien pour invoquer différents mauvais esprits. Stacy Platine, bonne nouvelle ! On va aux Maldives ! Elle a raccroché. Euh... C'est peut-être à cause de sa bonne humeur. Jolie Kate, aide-moi avec un autre rituel. T'as aussi le pouvoir d'effrayer les mauvais esprits. Sinistre Hélène, arrête. C'est peut-être un problème de connexion. Je vais la rappeler. Stacy Platine, alors, on va aux Maldives ? Tu y es déjà ? Comment ? On est en retard pour le vol ? Euh... C'est moi ? Ou... Non, c'est pas toi. C'est le mal. Bien. On n'a qu'à laisser tomber Stacy Platine. On va se débrouiller pour aller aux Maldives. Ils ont besoin d'expérience. En général, il faut avoir 18 ans. Ça y est, j'ai trouvé ! Quoi ? Quoi ? C'est une annonce pour chercher de l'aide à la bibliothèque. Tout âge et sans habitude malsaine. Mais ça ne va pas nous aider. Mais pourquoi ? C'est super drôle là-bas. Pour qui ? Pour les verres. En fait, ça va pas. J'ai une habitude malsaine. Et c'est quoi ? Sinistre Hélène est une habitude malsaine à elle seule. Comme vous voulez. Vous allez rire tout l'été ici. Les filles, vous pouvez me faire du change ? Non. En fait, oui. De combien est-ce que tu as besoin ? Eh bien, 100 roubles. Cool ! Cool ! Merci ! Alors, une pizza pour moi, oui, oui, oui. Et ajouter plus de fromage. Je pense que je sais comment on peut gagner de l'argent. Avec la bibliothèque ? Youhou ! Enfin, une pause. Je l'attendais depuis 15 minutes. Maillons faibles de la chaîne alimentaire. J'espère que tu nous laisseras quelque chose. Pourquoi ? Vous avez votre propre chaîne alimentaire parfaite ? Nourriture vampire, vampire nourriture ! Mon ami ? Mais comment ? Désolée, mon ami, mais... Quand il s'agit du frigo, chacun pour soi. Alors toi, dis-moi. Est-ce que tu voudrais de la confiture dessus ? Et quant à toi, tu auras un régime très strict. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est pas si mal. Toute la nourriture n'est pas partie. Vous pouvez acheter de la nourriture. Tout est frais. Oh ! Je vais tout prendre, combien ? Je comprends pas. Est-ce que Stacy Platine a oublié son business plan ? Et toi, tu t'es souvenu que tu sais lire ? Vous êtes tous suspicieux. Vous voulez manger ? On a de la nourriture. Vous allez prendre quoi ? Le lait ? C'est moi qui l'ai acheté et mis dans le frigo ? Je vous préviens. Toute la nourriture ici vient de notre frigo. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Pourquoi vous réfléchissez ? Achetez juste de la nourriture et c'est tout. Oui, Cro dit la vérité. Je suis prêt. Non, mais attends un moment, là. Cro ne connaît pas nos filles comme nous les connaissons. Aïe, aïe. Mais nous, on vous connaît plutôt bien, les garçons. Bon, d'accord. Si on achète, on pourra manger. C'est ma nourriture. Je l'ai payée. Mais c'est dans le frigo. Je l'ai déjà dit. Si ça vient du frigo, alors là, c'est chacun pour soi. C'est pas juste. Écoute-moi bien, Gérôte le farceur. Si je suis en retard à cause de toi, tu seras une boule jusqu'à la fin de la journée. C'est mieux de regarder une balle plutôt que d'en être une. L'entrée au cinéma coûte 300 dollars. Les filles, mais tout ça n'est plus drôle. Mon match commence dans une minute. Les gars, achetez vos billets et vous pourrez apprécier le match de foot depuis le premier rang. D'ailleurs, les billets pour le premier rang sont un peu plus chers. 500 dollars. Pourquoi si chers ? Tu n'es pas d'accord avec le prix, mais pas avec le fait que c'est un salon et qu'il n'y a qu'une seule rangée. Julia, allons-y comme des resquilleurs, comme un ami. Non, tu ne seras pas un resquilleur de tram. En fait, je pensais qu'on était plutôt des amoureux que des amis. On n'a qu'à aller chez le voisin. Vu que Gérald le farceur a voulu manger leurs chèvres, ils ne nous accepteront pas. Non, mais c'est sa faute. Mange-moi. Mange-moi. Est-ce que nos voisins ont une chèvre parlante ? Non, quelqu'un a juste verrouillé le frigo. Et ensuite, il a avalé les clés. C'est tout. Oui, nous avons aidé son nourriture pendant trois heures. Mais les autres ne sont pas devenus fous comme certains. Bon, OK, prenez vos billets de 500. C'est un billet. Prenez ça aussi. Coupi! Les garçons, les garçons, allez chercher des chips. Attends, Gérald le farceur, pas toi. Rose le génial. Tu n'as pas le droit de sortir. Et tu n'as pas le droit d'emmener de la nourriture. Et tu n'as pas le droit de me traiter comme une amie. Chips? Chips? Coca, Pepsi, jus de tomate. Pepsi, Coca, carottes, pommes, concombre frais. T'es sûre de ce que tu fais? Ah! Popcorn salé, popcorn sucré, au caramel. Les filles, mais poussez-vous! Alors, achetez quelque chose. C'est bon, les filles, poussez-vous! Euh, salon de beauté? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Est-ce que ça veut dire qu'il faut manger des gâteaux? Non, mais où vas-tu chercher des idées aussi originales? De la matière grise? Je soupçonnais que ton cerveau commençait à pourrir. Je suis prêt! Où sont les gâteaux? Non! Vous n'allez pas non plus nous piéger pour ça! C'est un ange! J'aimerais avoir un ange avec des ailes! Euh, un ange? Eh bien, je l'ai un peu raté. Mais il a des ailes. Et? Et moi alors? Est-ce que tu as de l'argent? Non! La sortie est par là. En fait, ici, rien n'est gratuit. Pas même un petit gâteau? Voilà, j'ai terminé. Moi aussi! Et moi aussi! Comment tout cela est-il arrivé? Tout est comme un brouillard! Moi, j'ai aimé! Quelle police! Il y a d'autres masques? Est-ce que tu veux? Non, vas-y! Faire un acte fatal pour ma brutalité! Ah! Mais ce n'est pas un ange! Tu t'attendais quoi avec Sinistre Hélène? Elle ne connaît que les anges de l'apocalypse! On n'a plus d'argent! C'est la dernière chose à offrir! Ça ne nous intéresse pas! Vous, non! Mais moi, oui! Et? Ta copine n'est même pas là? Il n'y a pas la tienne non plus, non? Au moins, j'y travaille! On dirait que tu es viré! Et que Croc est embauché! Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la station de transfusion sanguine! Vous ne savez pas que les vampires embrassent comme ça! On a regardé Twilight! Votre Internet est diabolique! Tu n'as qu'à aller mordre, grand-mère! Vous avez certainement le même groupe sanguin! Et elle ne connaît pas Internet! 100 dollars? Je l'ai embrassé! Wow! Je suis sur un nuage! Ah! Je suis heureux que dans notre club pas de femmes, seuls de vrais soldats soient restés! Oui? Ross, je vais devoir attendre longtemps! Euh... J'arrive, chérie! Désolé, Dani, mais l'armée n'est pas pour moi! Est-ce que tu trouves que tu n'as pas trop payé? Daniel, si tu ne veux pas que je t'embrasse de force, tu ferais bien de venir ici! Si tu veux, je peux mettre mon nouveau rouge à lèvres, qui transforme les princes charmants en grenouilles! Ok, j'arrive! Peut-être que je vais vous transformer en grenouilles! Nous te remercions d'avoir attendu! Quelle attente! Ai-je commandé Hubert? Le prince charmant ou la grenouille? C'est bon, je vais le faire! Les gars, on s'amuse, mais on doit y aller! Vous allez nous manquer! Ne chantez pas trop! Et si on allait chercher des chips? Pourquoi vous faites cette tête? Le petit chien poule de neige a disparu et on nous demande une ronçon! Quoi? Mais qui a osé? On doit immédiatement appeler la police! On a appelé et ils ont dit qu'ils ne feraient rien pour boule de neige! Nous demandons 10 000 dollars! Parasite! En plus, l'écriture est moche! Hé, je vous demanderai bien... Je vous demanderai bien de l'argent! Oui, parce que nous n'en avons pas! Et nous devons sauver boule de neige! C'est tout ce que nous avons! Mais boule de neige est plus important que les Maldives! Alors, voleur, sors-le! Boule de neige! Tu n'es pas boule de neige! Tu es un bonhomme de neige! Allez, ta part, comme convenu! On fait quoi avec l'argent? Un club de jeu? Non, remplir le frigo? Salon de beauté! Les gars, écrivez dans les commentaires encore on devrait dépenser cet argent! Et essayons de rassembler encore plus d'argent que nous avons là! Mais ce que nous avons, c'est... Des milliards de milliards! Et n'oubliez pas de vous abonner ou vous allez manquer toutes nos nouvelles aventures! Pas si drôle? Tu t'attendais quoi de la part de Sinistre Hélène? Des anges? Elle sait seulement... Sous-titrage Société Radio-Canada